Oui, je sais ce que vous allez me dire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de review de SmackDown, c'est vrai. Mais je suis de retour. Salut à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour une nouvelle review de SmackDown. Et oui, ça fait très longtemps, je dirais même que ça fait des mois qu'on n'a pas fait de review de show hebdo ensemble. Eh bien, ça y est, je suis de retour. Je suis content de vous retrouver et je suis content aussi de reprendre un petit peu les programmes de la WWE parce que je vais être honnête avec vous. Depuis plusieurs mois, depuis ce confinement, depuis ces shows qui ont eu lieu sans public, j'ai un petit peu relâché les shows hebdo et je les regarde d'un peu plus loin. Là, je me suis dit, après SummerSlam, avec l'arrivée du Thunderdome, avec les rivalités qui semblent un petit peu se bouger du côté de SmackDown, c'est l'occasion de revenir. Et là, honnêtement, je pense qu'avec ce SmackDown, on commence plutôt bien pour revenir sur les reviews de show hebdo. On a eu un bon show, je trouve, et il se débrouille vraiment pas mal du côté de SmackDown. Contrairement à Raw, j'ai envie de dire, parce que j'ai un peu plus de mal avec Raw encore aujourd'hui, mais SmackDown, c'est quand même très intéressant. On va voir ça ensemble. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer avec le premier point de la soirée qui va concerner Jeff Hardy, notre champion intercontinental du côté de SmackDown. Déjà, première petite parenthèse, ça fait extrêmement plaisir de voir Jeff Hardy en tant que champion intercontinental. Ça nous rappelle tellement de souvenirs. Et puis, ça fait plaisir de le revoir champion solo. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas remporté de titre solo à la WWE. Donc ça, déjà, premier gros plaisir. Donc, Jeff Hardy arrive du côté de SmackDown. Il nous parle un petit peu de son genou. C'est vrai qu'il s'estime heureux d'être encore là aujourd'hui malgré sa blessure du genou. Et il va être rapidement coupé par AJ Styles. Alors, AJ Styles va arriver et va évidemment critiquer Jeff Hardy par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, il va dire tout simplement que Jeff Hardy fait des choses illégales en portant cette genouillère et en ayant porté ce coup de genou dans la tête de Styles avec cette genouillère, alors qu'il allait lui porter le Styles Clash. Il dit que sans ça, sans ce mouvement illégal, Styles serait aujourd'hui champion intercontinental. Donc, voilà. Et puis, il va aussi critiquer Jeff Hardy sur le fait qu'il vient pleurnicher auprès des médecins pour son genou, etc. Alors que lui, quand ça lui arrive, il ne dit rien, il se tait. Bref, il y a vraiment une petite bataille comme ça entre les deux. Et puis, Jeff Hardy, après, va dire qu'il veut tout simplement lancer un Open Challenge ce soir à SmackDown pour le titre intercontinental, à l'exception de AJ Styles. Donc, AJ Styles n'a pas le droit de participer. Donc, AJ Styles va évidemment s'énerver encore plus. Il va ensuite se diriger du côté de la table des commentateurs, où il va commenter l'Open Challenge de Jeff Hardy. Et c'est Shinsuke Nakamura qui viendra répondre à l'Open Challenge de Jeff Hardy. On aura un bon petit match entre les deux. Victoire de Jeff Hardy, c'est ce qu'il faut retenir. Il conserve donc son titre intercontinental. Maintenant, la rivalité entre Jeff Hardy et AJ Styles semble continuer. Et ça, c'est vraiment cool parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais déjà, sur le papier, Jeff Hardy contre Styles, ça a vraiment de la gueule. Mais en plus, quand on voit les matchs qu'ils peuvent nous proposer, franchement, on a hâte de voir la suite. Bon, les amis, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler de Sami Zayn aussi. Alors oui, c'est vrai, il est intervenu après le match de Jeff Hardy. Il est arrivé sur la rampe. Et donc, il est arrivé avec un titre intercontinental lui aussi. Donc, on avait deux champions intercontinentaux devant nous. Et donc, on a Sami Zayn qui va lever le titre devant Jeff Hardy et qui se prétend être le vrai champion intercontinental avant d'attaquer Jeff Hardy et de repartir. Et donc, on apprendra ensuite que Sami Zayn dit qu'il n'a jamais perdu ce titre intercontinental et que c'est lui le vrai champion. Donc, voilà, je tenais à en parler, même si ce n'est pas une histoire qui me hype de ouf. Voilà, je préfère avoir une rivalité clean entre Styles et Jeff Hardy plutôt qu'avoir Sami Zayn qui vient avec une deuxième ceinture, etc. Ça me fait un peu peur, cette histoire, on va dire. Mais voilà, je tenais à en parler quand même. Histoire à suivre. Parlons maintenant de Sasha Banks et de Bayley. Vous le savez, Sasha Banks a perdu son titre féminin du côté de SummerSlam. Eh bien, Bayley en a profité pour lui mettre un petit peu ça dans les dents à Sasha Banks du côté de SmackDown. C'était un peu violent, moi j'ai trouvé. À la place de Sasha Banks, je l'aurais un petit peu mal pris. Mais non, Sasha Banks, elle est en mode, oh, on est toujours meilleur ami, tout ça, tout ça, tout va bien. Bon, après, pourquoi pas ? En fait, Bayley a tout simplement dit à Sasha Banks que c'était de sa faute à Bayley si Sasha Banks avait perdu le titre parce qu'elle aurait dû se douter que Sasha Banks allait perdre le titre parce qu'à chaque fois qu'elle a le titre féminin d'Euro, c'est une catastrophe et elle le perd à chaque fois, donc en très peu de temps. Donc là, Bayley, elle dit, c'est de ma faute. En fait, j'aurais dû intervenir dans ce match, j'aurais dû savoir que tu allais perdre le titre. On n'aurait pas dû accepter ce match face à Asuka en sachant que tu allais le perdre. Enfin voilà, en gros, le message derrière ça, c'est Sasha Banks, t'es vraiment mauvaise quand t'as un titre féminin. Franchement, c'est pas pour toi. Mais on a les titres de championne par équipe, on est plus fortes à deux, donc t'inquiète, ça va bien se passer. En gros, c'est ça le message. Et Sasha Banks, bon non, on est toujours meilleur ami, tout ça, tout ça. Et puis, on va se concentrer sur notre match ce dimanche. Bon, très, très particulier, mais pourquoi pas. Et ensuite, on a l'intervention de Nia Jax et de Chena Bezler sur l'écran géant. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer ? On a tout simplement Nia Jax qui va dire qu'elle n'est pas très fan de Chena Bezler, mais voilà, pour les titres féminins, pourquoi pas. Et Chena Bezler va dire exactement la même chose. Elle va dire que Nia Jax craint grave, mais elle est prête à faire équipe avec n'importe qui pour remporter ses titres par équipe féminin. Donc voilà, on voit que du côté d'Nia Jax et Chena Bezler, ce n'est pas le grand amour, mais en tout cas, elles veulent les titres. Mais honnêtement, je trouve cette association pas trop mal. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Franchement, j'ai vraiment envie de voir. J'ai envie de voir ce que ça va donner à Payback. Je suis assez confiant. Et puis, je pense effectivement que le turn de Sasha Banks sur Bayley va arriver très prochainement, très bientôt. Je rigolais du segment de ce soir à SmackDown, mais évidemment que c'est pour préparer ce heel turn de Sasha Banks et que voilà, si Bayley en fout plein la gueule de Sasha Banks, c'est pour qu'ensuite, Sasha Banks ait une raison de se retourner contre Bayley et de briser cette amitié. Donc, tout est cohérent jusqu'ici. Reste à attendre le heel turn qui devrait avoir lieu. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. À Payback, mais peut-être qu'on va tous se tromper. On verra. On va maintenant parler de Alexa Bliss parce que c'est un sujet qui me passionne de semaine en semaine à SmackDown. Alexa Bliss, vous le savez, depuis qu'elle a eu cette petite aventure avec le Finn, c'est très bizarre ce qui se passe de son côté. On a en fait Tamina en backstage qui va venir parler à Nikki Cross, qui va lui demander comment ça va. Donc, Nikki Cross veut dire que ça va bien. Et ensuite, Tamina va demander des nouvelles d'Alexa Bliss à Nikki Cross. Et Nikki Cross n'aura pas le temps de répondre parce qu'Alexa Bliss va arriver. Alexa Bliss arrive. Et puis, Alexa Bliss voit que Nikki Cross a toujours la tasse qu'elle lui a offerte il y a plusieurs mois dans les mains. Donc, elle lui fait « Ah, t'as toujours mon cadeau et tout ». Donc, Nikki Cross dit « Oui, oui, j'ai toujours ton cadeau et tout. Elle était super contente. Ma meilleure amie, tout ça, tout ça. Tout va bien. Et puis ensuite, on a Tamina qui va demander à Alexa Bliss comment elle se porte depuis ce qui s'est passé avec le Finn, etc. Et Alexa Bliss dit qu'elle se sent mieux que jamais. Voilà, carrément. Et ensuite, la conversation va dériver sur sa coiffure, Alexa Bliss. Donc, elle a retrouvé sa première coiffure. Et donc, Nikki Cross va lui dire que ça lui va bien, etc. Tamina aussi. Et puis après, on a Nikki Cross qui va remarquer qu'il y a une tresse dans ses cheveux. Et donc, elle va regarder ça de plus près. Et puis, Alexa Bliss, elle, elle est toute fière de sa coiffure. Elle est contente d'avoir sa petite tresse. Je crois même qu'elle dit qu'elle aurait bien fait la même de l'autre côté, etc. Et puis, on a Nikki Cross qui va... On va voir qu'elle n'est pas bien. Elle hésite à lui dire quelque chose. Et puis, elle va finalement lui dire qu'elle n'aime pas trop parce que ça lui rappelle The Finn. Et là, tout d'un coup, on a Alexa Bliss qui va péter un câble, qui va s'énerver. Donc, à croire que le mot Finn déclenche quelque chose chez elle. Et elle va prendre la tasse de Nikki Cross qu'elle lui avait offerte et elle va l'éclater par terre avant de partir. Et donc, grosse tension entre Alexa Bliss et Nikki Cross. Visiblement, le mot Finn n'est pas un mot à employer en présence d'Alex Bliss. Ce que j'aime bien dans tout ça, c'est que c'est très intriguant. On a envie de voir la suite, on a envie de voir ce qui va se passer. C'est le point fort de SmackDown. On va y revenir avec un autre point un peu plus tard dans cette review. Mais voilà, le gros point fort de SmackDown, c'est qu'ils savent faire patienter les fans et leur teaser quelque chose sans tout leur donner d'un seul coup. Et ça, c'est plutôt cool. Pour le flop de la soirée, je voudrais parler de Matt Riddle. Alors oui, je suis un peu insatisfait de l'utilisation de Matt Riddle en ce moment, on va dire. Je trouve que Matt Riddle, quand il arrivait à SmackDown, c'était super bien parti du côté du titre intercontinental, etc. Et là, c'est descendu, mais à un niveau... Enfin, je veux dire, j'ai rien contre King Corbin parce que je trouve qu'il fait un excellent job. Rien du tout contre lui. Par contre, je trouve qu'il y avait tellement moyen d'en faire des débuts plus marquants pour Matt Riddle. J'aimerais qu'il soit dans un niveau un petit peu plus haut dans la carte plutôt qu'avec des petites chamailleries comme ça avec King Corbin. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, on a Matt Riddle qui va arriver sur le ring de SmackDown, qui va défier King Corbin. King Corbin va arriver et Matt Riddle va se faire attaquer dans le dos par Shorty G. Et donc, King Corbin va dire qu'il accepte le challenge de Matt Riddle. Mais par contre, ce n'est pas lui qui participe au match, c'est Shorty G. Donc, on a Matt Riddle contre Shorty G. Donc, Matt Riddle va remporter ce combat. Et après le match, King Corbin va tenter d'attaquer Matt Riddle. Mais Matt Riddle va s'en sortir. Il va tenter à son tour d'attaquer King Corbin. Mais King Corbin va prendre la fuite. Et donc, voilà. Pseudo-rivalité entre King Corbin et Matt Riddle. J'avoue, j'ai mis ça en flop de SmackDown parce que ce n'est pas ce qui me botte le plus du côté du show bleu. Et j'aimerais voir autre chose de Matt Riddle avec qui il y a moyen de faire des choses, je suis sûr, de dingue. Mais voilà. Il se contente de le mettre face à King Corbin et Shorty G dans cette petite histoire de chamairie. Pas ouf. Évidemment, pour le top de la soirée, on va parler de Roman Reigns. C'est une évidence. J'étais obligé. Donc, ça a été un petit peu le fil rouge de toute la soirée du côté du show de SmackDown. On avait en fait la signature de contrat qui devait être effectuée par Adam Pearce, officiel de la WWE. C'est Vince McMahon qui lui a demandé. Il lui a donné le contrat. Il lui a dit, il faut absolument que tu m'amènes les trois signatures ce soir avant la fin de la soirée. Et donc, Adam Pearce, c'était un petit peu pas très chaud. Il se dit, bon, je dois aller voir le film. Bon, déjà, aller voir le film, il faut avoir le courage. Ensuite, il faut aller voir également Braun Strowman. C'est pas le petit bonhomme. Et ensuite, Roman Reigns. Après ce qu'il a fait à SummerSlam, on peut ne pas être confiant à l'idée d'aller le voir. Enfin bref, voilà. Il avait un gros challenge, Adam Pearce, pour ce SmackDown. Et donc, c'était le fil rouge de la soirée. Il a commencé par aller voir, si je ne me trompe pas, je pense que c'est Braun Strowman qu'il a dû voir en premier. Mais en fait, il a demandé à Drogoulak s'il avait vu Braun Strowman. Drogoulak a assez d'un coup de chaise dans le dos de Braun Strowman. Et puis ensuite, il s'est cassé en courant. Et donc, Braun Strowman a dit à Adam Pearce, je signe ton contrat si tu me donnes un match contre Drogoulak ce soir. Et donc, il a accepté. Et donc, Braun Strowman a signé le contrat. Donc, il a déjà une signature. Ça, c'est bon. Ensuite, il faut aller voir le film. Et donc, le film, il n'a pas réussi à le trouver. Du coup, il a été dans la Firefly Funhouse de Bray Wyatt. Donc, Bray Wyatt qui était en pleine Firefly Funhouse. Adam Pearce qui débarque. Et Bray Wyatt lui dit, qu'est-ce que tu fous là ? Il dit, je crois que tu as plus ou moins de relation avec le film. Enfin, voilà, que c'est un peu la même personne. Donc, si tu pourrais signer. Et donc, Bray Wyatt va finalement signer le contrat. Mais va demander à Adam Pearce si c'est ce que ça veut dire. Parce que généralement, quand le film signe quelque chose, c'est plus souvent des arrêts de mort qu'autre chose. Donc, voilà. Ça ne donne pas trop confiance à Adam Pearce. Et en tout cas, il a deux signatures. Il n'en reste plus qu'une. C'est celle de Roman Reigns. Bon, d'ailleurs, je crois que je me suis trompé. Je pense que c'est d'abord Bray Wyatt qui signe le contrat. Et après Braun Strowman, mais ce n'est pas très important après tout. Et donc, ensuite, vient le tour de Roman Reigns. Et là, c'était un peu la difficulté d'Adam Pearce. C'était de trouver Roman Reigns. Il l'a cherché un petit peu durant toute la soirée. Et finalement, à la fin de la soirée, c'est le dernier segment de la soirée, il finit par trouver Roman Reigns. Donc, il lui demande de signer le contrat. Et là, Roman Reigns va avoir des mots vraiment particuliers. Il va déjà dire qu'il ne va pas signer le contrat. Ça, il le dit clairement. Je ne vais pas le signer. Parce qu'il veut ajouter une clause supplémentaire à ce contrat. On ne sait pas laquelle. Il n'en parle pas. Mais en tout cas, il dit ça. Et ensuite, il dira que, par contre, il sera là pour le match triple menace à Payback. Il sera là et il repartira avec le titre universel. Comme il le dit, comme c'est écrit sur son t-shirt, il va détruire tout le monde et partir avec le titre. Et il dit, pour terminer, ceci n'est pas une prédiction. Ceci est un spoiler. Et donc là, on a le gros plan sur Roman Reigns. Donc, tout de suite, on fait un rapprochement. On se dit, on a déjà entendu cette phrase quelque part. Et vous allez me dire, évidemment, oui, c'est la phrase de Paul Heyman. Et donc, on a ensuite la caméra qui va se déplacer à côté de Roman Reigns. Et on verra qu'à côté de lui, se trouve Paul Heyman avec un grand sourire jusque-là. Et Paul Heyman va conclure en disant, believe that. En d'autres mots, la catchphrase de Roman Reigns. Vous l'aurez compris, ils se sont échangés un petit peu les catchphrases entre eux. Donc, croyez en ça. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Nous aurions donc Roman Reigns en tant que client de Paul Heyman. Et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça envoie tellement du lourd. Et donc, je pense que ça se confirme petit à petit. On n'y croyait pas. Mais est-ce le heel turn de Roman Reigns que l'on attendait tous depuis des années ? Ça semble en prendre la direction quand même. On va voir si ça se confirme du côté de Payback. Et du coup, je pense que la clause que Roman Reigns voulait ajouter au contrat, c'est simplement d'avoir Paul Heyman en tant que manager aux abords du ring durant ce match triple menace. Je vois que ça. Après, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura une stipulation supplémentaire. On verra. Mais en tout cas, ça me paraîtrait assez cohérent. Donc, voilà pour ce top de la soirée. J'attends votre avis dans les commentaires en ce qui concerne ce pseudo-heel turn de Roman Reigns et cette association avec Paul Heyman. Je trouve ça exceptionnel. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. C'est ainsi que va s'achever cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce retour des reviews vous fera plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur WWFanFrance. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, vous voyez toujours très très fier d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde !